donc on se retrouve ici sur le centre d'examen de saint le pour un examen lent et un parcours type je donnerai les directions en disant gauche droite droite gauche si vous ne comprenez pas n'hésitez pas à me faire répéter il y aura une phase de conduite autonome puis ensuite une manoeuvre imposée en marche arrière des questions de vérification éventuellement sachant que si tu les as pas vu c'est pas là tu auras le temps de les voir voilà et donc à l'intersection ici nous irons à gauche très bien et à la prochaine intersection nous irons à gauche voilà si je ne dis rien c'est toujours tout droit à la prochaine intersection nous irons à droite ok très bien ça c'est très bien d'être placé à droite pour aller à droite sachant que le stop est large c'est une très bonne chose c'est pas grave tu as le droit de caler voilà tu appuies sur l'embrayage et start start les autres qui fassent 2 tu appuies juste sur l'embrayage à le redémarre et à le mode stop and start voilà si tu ne vois pas n'hésite pas à avancer ton corps si tu avances ton corps comme ça tu verras peut-être un peu plus tôt tu vois la petite truc à droite c'est une rue à double sens pourtant elle était super étroite parce que le CD le passage ne fait que la moitié il fait pas l'intégralité comme ici c'est des rues à double sens donc il y a beaucoup de choses comme ça ici tu vois à toi de bien repérer le marquage au sol la signalisation si elle est complète ou si elle n'est pas complète au giratoire on prendra la première à droite voilà donc ici c'est une rue voilà exactement et qui est à stationnement mensuel alterné c'est à dire que tous les 15 c'est d'un côté et de l'autre et la dernière fois que j'étais venu ici en examen les véhicules étaient garés à droite il y a un véhicule qui a surgi d'ici et l'élève était un peu en galère mais heureusement elle a su gérer elle a eu son permis d'ailleurs elle a eu avec 20 à 21 elle a eu son permis et ils étaient passés par ici on va prendre à gauche à la prochaine intersection donc dès le départ tu vois des tournants à droite à gauche en reprise première c'est très important nous irons toujours tout droit à gauche on va petit on va ce on va on va on on Et à la prochaine intersection, nous irons à droite. Au feu, nous irons à gauche, donc ici, à ne pas te faire avoir si tu viens par là, il y a des feux altérés, c'est-à-dire que pour aller à droite, il y a une flèche clignotante et si on va en face ou à gauche, bien sûr, on respecte le feu rouge, on se retrouve ici sur un tournant à l'indonésienne, donc face à face, s'il n'y a personne, on peut y aller, surtout pas derrière à derrière, puisque c'est à l'indonésienne, on est face à face dès le départ. Nous irons toujours tout droit. Nous irons toujours tout droit. à gauche de l'intersection, nous irons à droite. Nous irons toujours tout droit. Nous irons toujours tout voir. Là aussi, bien faire attention à tout l'environnement puisque c'est même bien écrit, bien indiqué. À l'intersection, nous irons en face. Petit conseil, là je t'ai laissé, j'aurais pu être sévère et piler tout de suite parce que le véhicule derrière avait mis son clignotant pour le demi-tour. Et je te rappelle que s'il y a un véhicule qui veut faire demi-tour, là il n'y a pas eu de refus réellement mais il était présent dans la partie de gauche, c'est-à-dire qu'il n'a pas ralenti par ta présence. Le véhicule qui est derrière nous, qui faisait le tour du giratoire. D'accord ? Si tu le vois à l'intérieur avec le clignotant, arrête-toi. D'accord ? Ne prends pas le risque. En vrai ça passe, mais s'il interprète mal, il peut piler à ce moment-là. Fais attention avec ça. On ira ensuite en direction de la A15. Dans la partie de gauche, quand il y a des véhicules qui sont présents, tu ralentis, tu t'arrêtes aussi dès le passage. Tu n'y vas pas même si tu as le temps d'y aller réellement. Encore une fois, c'est vraiment au jugement de chacun. Au giratoire, nous irons en face. Voilà, très bien. En cas de doute, il vaut mieux faire ça. Toujours. Et quand on va en face, pas besoin de clignotant. Reste bien à l'extérieur. Voilà, très bien. Et là, je le perds. Voilà. Allez, start. C'est pas grave. T'es là pour ça. Pas de précipitation. Il suffit d'un instant. Un piéton qui est là, qui est là deux secondes au moment où tu arrives et c'est foutu. Je fais la même heure à l'arrière quand je fais attention. C'est parti toute la journée. www.s staffer.org ... 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 Alors reviens au point mort, enlève ton pied de l'embrayage, enlève le, appuie sur l'embrayage, voilà c'est l'avant du pied qui appuie, c'est pour ça que tu avais du mal à passer les rapports, parce qu'à force de passer en fait, de ne pas lever le pied, quand on appuie sur la pédale, on appuie, on appuie, on appuie, la pédale qui se retrouve au bout du pied, à force en fait finit au milieu du pied, et il n'y a pas de claquement en fait au milieu du pied, on n'a pas les orteils qui appuient, donc du coup c'est très difficile et on a du mal à aller jusqu'au bout, donc c'est pour ça que là j'entendais la boîte un peu de grincer. Donc est-ce que tu es fini là, ta manœuvre elle est finie ou pas ? Oui, attends, effectivement tu peux ouvrir les portières, parce que si c'est fini, c'est pour avoir frein un an. D'accord, la manœuvre elle est, effectivement tu es garé, mais tu n'es pas parfaitement garé, parce qu'il y a plus de côté, plus à droite qu'à gauche, donc pour ça on va faire une explication, mets la première, on enlève le frein un an, mets la première, et braque à fond à droite, puisqu'il y en a plus, tu as besoin d'aller à droite, voilà, avance un petit peu, voilà, hop ça y est c'est fini, tu remets les roues droite et tu fais une marche arrière, et là on est bien placé, on est suffisamment des deux côtés, et lorsque les rétros sont côte à côte, tu n'as pas besoin d'aller plus loin, d'accord, tu peux prendre un rétro, voilà, dès que tu es le rétro plus ou moins au même endroit, pas besoin d'aller plus loin, le but c'est, c'est faux, non, 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 mais là on a touché le trottoir, tu as bien vu, donc le trottoir s'est fait en sorte, pour que, voilà, c'est la limite, après il faut vraiment aller lentement, tu n'es pas monté sur le trottoir, mais il faut que tu ailles vraiment lentement, parce que si tu montes, tu seras éliminé, regarde, donc c'est qui ici qui te demanderont, donc les deux derniers chiffres du compteur kilométrique, 28, 128, 3, donc c'est les deux derniers du haut, 12, pardon, voilà, alors, donc la question 12, on peut couper le contact, ah, tu es là pour ça, il vaut mieux les faire aujourd'hui, que les faire le jour de l'examen, les erreurs, actionner le dégivrage de la lunette arrière, et montrer le voyant ou le repère, ici, le dégivrage de la lunette arrière, dégivrage de la lunette arrière, ici, ça c'est l'avant, c'est un truc qui ressemble à ça, voilà, c'est ça, donc ça c'est l'avant, et ça c'est l'arrière, quelle peut être la conséquence d'une panne de dégivrage de la lunette arrière, mauvaise visibilité, à l'arrière, donc on ne verra pas le véhicule arrière, voilà, une insuffisance, donc c'est ça, et hors autoroute ou endroit dangereux, en cas de panne ou d'accident, où doit être placé le triangle de présignalisation, à l'extérieur, bah, derrière, à l'arrière, après je ne connais pas la distance, voilà, il y a une distance et il y a d'autres choses, avec le gilet jaune, c'est pas forcément ça, on parle juste du triangle, où est-ce qu'il doit être placé, sur le côté gauche, pas le côté gauche, alors le triangle de présignalisation doit être placé, à une distance d'environ 30 mètres de la panne, de l'accident, ou avant un virage, notamment si tu es derrière un virage, tu le mets avant, ou un sommet de côte, si tu es tout en haut, tu le mets avant aussi, bien avant, la côte, c'est les choses qu'il fallait avoir, c'est 30 mètres avant l'accident, avant un virage, et un sommet de côte, c'est les trois termes qui sont importants, on va dire que tu aurais eu 1 sur 3, on va repartir, donc on ira à droite, l'ordre n'est pas important, là, du moment que tu ne cales pas, ou qu'elle ne part pas d'un coup, alors quand t'entendras ce bruit là, ne te précipites pas, lisse qui a écrit, lisse qui a écrit dans le tableau de bord, c'est écrit, c'est rouge, c'est écrit dans le tableau de bord, c'est écrit quoi, donc il n'était pas à fond, donc ça c'est le stress, j'ai déjà eu ça en examen, tu peux y aller, donc si ça, ça arrive, tu ralentis, ou tu n'es même pas obligé de t'arrêter, il suffit juste que tu le desserres en mouvement, d'accord ? D'accord. Donc pas de panique, on ira à droite, ça peut être mal vu par les examinateurs ça, si tu es... Ouais, parce que c'est la précipitation, d'accord. Surtout pas se précipiter, Surtout pas. Ensuite, on va sortir, tu vois, du parking ici, donc sur la gauche. Voilà. Très bien. On va prendre la sentience ? Exactement. On suivra la direction de l'autoroute ensuite. Et comme tu peux le voir, c'est déjà 20 minutes qu'on est parti en fait. En plus là, en fait, la partie conduite autonome, et c'est fini. D'accord. beaucoup d'élèves, tu fais des films, tu crois qu'il faut en faire trop peut-être, être trop vigilant, et du coup, il y a des choses que tu ne vois pas. Là, en l'occurrence, c'était le piéton. Ouais. Là, on se suivra en direction de Beauvais. C'est très bien. Et on va donc débuter la conduite autonome, puisque nous sortirons à la sortie numéro 3, Saint-le-la-forêt. Donc tout à l'heure, quand je te disais que l'élève qui avait foiré, c'était à la fin, c'était sur ce retour-là. Il revenait, et puis à la fin, sur la voie de décélère, enfin, sur la sortie, tu vois, il y avait une voie d'insertion, c'est des échangeurs comme ça, et il y avait une voiture dangereusement à droite, et il n'y a pas eu comme ça. Numéro 3. Sortie numéro 3. Sous-titrage ST' 501 Voilà, très bien. Et nous irons à droite ensuite, direction Saint-Leu, le blessis-bouchard. C'est mon angle mort qui me permet pas de voir. Mais avant, en sortant du giratoire, tu aurais dû voir le pied-tout, qui se dirigeait vers le passage pied-tout. Et on reviendrait donc au centre d'examen à droite. Et on va se mettre ensuite, tu vas avancer un petit peu, tu vas te mettre en marche avant, ou en marche arrière, tiens, derrière là, derrière le véhicule gris, à droite. Un petit créneau là, c'est très grand, il n'y a pas besoin de repères, c'est tellement large. Mais c'est pas grave, c'est très large. Tu lisces tout ce que tu peux voir derrière, les rétroviseurs, les distances latérales, il y a vraiment énormément de largeur. Tu vois là, ton pied, il est déjà au milieu. Ouais, j'essaie. Quand c'est comme ça, revient au point mort, enlève ton pied, et repositionne-le correctement. C'est un conseil, on entend la boîte, parce que tu n'es pas à fond sur l'embrayage, correctement. Ok, tu peux mettre pour moi, frère, non ? Pour l'examen, il serait fini ici, donc on va quand même faire une annotation à tout ça. Hop, je prends le calepin. Alors, une feuille d'examen, on passe à la notation. Donc, savoir s'installer, je te mets deux, savoir équipé. Donc ça, c'est de la moto, donc on ne la fait pas. Et il y a encore celle-là aussi, on ne la fait pas. Effectuer les vérifications, donc je te mets 1. Utiliser les commandes, je te mets 3. Prendre l'information, je te mets 2. Adapter son navire aux circonstances, je te mets 3. Et appliquer la réglementation, tu aurais été éliminé. Communiser qu'avec les autres usagers, je te mets 3. Partager la chaussée, je te mets... Non, parce qu'il y a une giratoire. Donc je te mets 2. Et maintenir les espaces de sécurité, je te mets 3. Analyse des situations, 0. Adaptation aux situations, 1. Conduite autonome, 1. Et la courtoisie, non, puisque tu as justement le piéton. Et ça, je te mets 1. ce qui te fait un résultat de 2, 6, 9, 11, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Donc tu aurais 22 sur 31, mais tu as fait une erreur éliminatoire. Si tu ne l'aurais pas fait, et que tu aurais eu 3, tu aurais eu 25. 25 sur 31. D'accord. Sachant qu'en plus, tu as eu 1 aux questions de vérification. Donc si tu avais 3 aux questions de vérification, tu aurais pu avoir 27. D'accord. Ok ? Ouais. Sur 31. Et en plus, tu n'as pas eu la courtoisie à cause du piéton aussi, donc tu aurais eu 28 peut-être. S'il n'y avait pas eu le piéton et que tu répondais, donc là, 22 sur 31, avec une erreur éliminatoire, s'il n'y avait pas eu le piéton, en fait, le piéton, en fait, j'aurais pu le mettre aussi, piéton et réglementation, c'est-à-dire du giratoire, j'aurais pu la mettre aussi, tu vois, parce que tu n'appliques pas la règle à ce moment-là. Donc les deux vont avec. Et la courtoisie, forcément, si le piéton, tu ne l'as pas fait, il n'y a pas de courtoisie. Donc là, tu as eu 22 sur 31 sur ce que moi, je viens de mettre là, mais si tu avais tout fait parfaitement, je pense que tu aurais eu 27, 28 sur 31. Ok ? Ça marche ? Ouais. Bon, bah écoute, on va repartir quand même.